Salut tout le monde! Aujourd'hui, je fais une vidéo. C'est la deuxième fois que je le reprends. Tantôt, il y a tout le temps du monde qui est rentré dans la pièce, ça fait que là, je vais essayer de le faire à one take. J'ai reçu une boîte. Puis, c'est une drôle, dans le fond, je vais compter l'histoire. C'est pas ce que je m'attendais parce que j'ai rien remandé. Mais je sais qu'à cette semaine, j'ai vu beaucoup, beaucoup de monde recevoir des Bois de Foursou Clouchy de la Saint-Valentin. Puis, je fais partie du programme. Fait que moi, dans le fond, la première que j'ai eue, c'était à l'Halloween. Après, j'ai eu cet hiver à Noël. Fait que là, je me disais... Puis, je sais que... Je sais pas pourquoi, mais moi, c'est tout le temps plus long que toutes les autres que je vois sur... Comme dans le groupe qu'on a sur Instagram. Les autres, je vois tout le temps qu'ils l'ont vraiment... Tu sais, ils l'ont pas toutes en même temps, en même journée ou le lendemain. Moi, c'est tout le temps comme... Comment ça, c'est long? J'ai commencé à désespérer, parce que je pense que c'est genre depuis lundi que je vois ça. Fait que là, on est vendredi. Fait que... Aujourd'hui, c'est un pédago. Fait que celui-là, du dîner, je vois le camion de la malle. Dans le fond, moi, je vois la boîte à malle dans la face de chez nous. Fait que... J'ai le visuel. Puis là, mon garçon me dit « Ah, je vais aller voir si tu as reçu une boîte. » Fait que... Ok! Normalement, ça arrive souvent par UPS. Mais tu sais, c'est déjà arrivé qu'on le reçoive par Postes Canada. Puis là, mon garçon, il part. Puis là, il revient. Puis je vois qu'il y a une boîte à la main. Je suis comme « Ah! J'ai reçu la boîte! » J'étais toute contente. Puis là, je l'ouvre. Je vais vous montrer concrètement. Puis là, je suis comme « Ah! Ça n'a pas l'air d'un boy de Fursuit Lushie. C'est quoi, cette affaire-là? » Puis là, je fouille. Là, je vois la carte « Make a scene. » Puis là, dedans, ça écrit « Isn't a Fursuit Lushie Box, but I'm pretty sure that you'll like it. Have a nice day. » Avec des tibèques. Comme ça. Puis là, mon chum, il est allé. Il ne travaillait pas aujourd'hui. Puis il part à rire. Puis là, je regarde sa boîte. Puis je vois que c'est son nom. Là, je suis comme « C'est pas lui qui fait partie de Fursuit Lushie. C'est moi, hein? » Mais là, « Comment ça que c'est son nom? » Mais là, j'ai dit « Ça n'a pas l'air d'être Fursuit Lushie. » Fait que là, il me dit « Ah! J'ai t'ai commandé une boîte. » Il dit « Tu faisais pitié à attendre ça. » Fait que « Merci, mon amour. Tu m'as commandé une boîte. » Fait que je suis super contente parce qu'il y a quand même beaucoup de stock. La manière qu'il me l'a dit, il dit « J'ai pris comme juste ce qui était en ligne exclusif, plus quelques items de la collection de la Saint-Valentin. Fait que je vais commencer par vous montrer ça. Le premier truc que j'ai eu, c'est le Body Spray Spice Girl. C'est un des cinq nouveaux. Au début, il s'est fait... L'autre commande que j'ai eu avant, il dit « Je voulais t'en faire une. » Je voulais t'acheter des Body Spray, mais il dit « T'en a tellement que je ne sais pas quel t'as pas. » Là, j'ai dit « Bien, tous les cinq nouveaux, je les ai pas. » Fait que là, il en a profité, puis il m'en a commandé un. Là, je vais essayer. J'ai des coussins en arrière de moi. Je vais essayer de faire une couche. Ah! C'est mon toupie. Ben, sérieux, je suis bébé, moi. Ben, ce toutou-là, j'ai juste lui. Pis, genre, ça doit faire proche 20 ans. C'est le premier cadeau qu'on s'est fait, moi, pour mon chum. C'est Nono, hein? J'en ai encore. Pis je dors avec... Il commence à être tout usé, mais c'est pas grave. Fait que là, ce soir, mon toutou va sentir peur. Ouais! C'est vraiment Space Girls Center. Ah, j'aime ça. Pour faire référence pour tout le monde. Sûrement qu'il y en a beaucoup qui ont senti le chargé gel jaune de dernier Halloween qui est very, very frightening. C'est ça, Space Girls. C'est cette odeur-là. Le bar online exclusif que je pense qu'il y en a une que c'est ça. Je sais pas si c'est comme l'espèce de... De framboise. Non, je pense pas que c'est la framboise. Je sais plus lequel. Je sais plus. Je me sens qu'il y en a un autre qui sent comme Space Girls Scent. Pis, euh... Moi, j'ai ma barre... J'ai ma bombe de bain Space Girls. Que genre, j'ai commandé du Youkib, là, au moins un an, là. Je l'ai mis dans les petits blocs pour le garder et le préserver, mais... C'est pas infaible. Je vous le dis, là, moi, j'en stocke, là, pis j'essaye à ce temps de passer le plus vite que je peux, parce que... Je trouve que tu peux pas stocker indéfiniment parce que... Même que tes préserves de l'humidité, les bombes de bain, on dirait qu'à un moment donné, il y a une date. C'est juste qu'ils sentent moins pis ils fissent moins dans l'eau. Là, on dirait qu'ils deviennent pesants pis ils tombent comme une roche. Bref, expérience personnelle. Fait que là, je vais continuer. Pis, euh... Je vais essayer de vous décrire le mieux que je peux les odeurs. Surtout pour ce qui est online exclusif. Vu qu'on pourra... On peut pas aller en magasin les sentir. C'est genre, faut vraiment se fier aux commentaires. Un commentaire pis à la description, pis savoir si on aime ça. Ça, c'est une des nouvelles bubble bars online exclusives. Euh... Dynamite. C'est écrit BOOM. Pis c'est la même odeur que le shower gel Hot Toddy. Euh... Moi, je l'ai. Je me l'ai été procuré une exclusivité du UK. Ils disent aussi que c'est la même odeur que le shower gel Glock. Glock, je le connais pas. Mais Hot Toddy, sérieux, ça sent ça Hot Toddy. Pis c'est vraiment une odeur cannelle. C'est cannelle-cannelle, là. Genre dentines, fire, les dentines rouges, les gommes à cannelle, là. C'est ça, là. Fait que t'aimes ou t'aimes pas. Moi, je suis... Crazy about that. J'aime vraiment ça, cette odeur de cannelle-là. Euh... Ici, j'ai un autre online exclusivité. Euh... La Big Bottle of Energy. C'est ma deuxième. Ben... L'autre que j'ai est mauve. C'est Big Bottle... Big Bottle of Calm. Euh... La mauve, c'est plus pour, genre, un bain soirée avec... C'est de la lavande camomille. Celle-là... Oh my God, j'adore cette odeur. Ça, c'est plus vivifiant, si je dirais. Euh... C'est genre uplifting. C'est des odeurs d'agrumes. Euh... Je suis à peu près sûre qu'il y a du pamplemousse dedans. Il doit y avoir aussi de l'orange. Ah, j'aime vraiment ça. Genre Lemon Myrtle. Ah, vraiment. Pis ici, euh... Pour faire une référence, ils l'ont discontinué, mais avant, il y avait un Naked Body Lotion A Little Pot of Energy. Je sais pas en français. Sorry, je suis désolée. Je suis vraiment habituée, moi, de tout être sur le site, pis de parler de l'orche avec du monde en anglais. Fait que je connais combien que les noms en anglais. Mais A Little Pot of Energy. Genre un petit pot d'énergie. C'était un... Elle l'avait pas en pot, genre, vraiment. C'était vraiment un Naked. C'est une version solide de Body Lotion. Pis c'était cette odeur-là. Pis là, ils l'ont discontinué. J'ai réussi. Ils l'ont discontinué comme genre cet automne, hiver, quand ils ont fait une grosse batch de living soon. Pis de dernière chance. Pis moi, j'en ai réussi à en prendre une. Parce que la sèche, j'avais déjà, c'était quasiment fini. Fait que... Si vous aimez les odeurs d'agrumes, vous allez aimer ça. Ça, c'est ça. Ça, c'est de la mousse. Dans le fond, moi, ce que je fais, je fais couler l'eau souvent sur le dos. Comme ça, ta Bubble Bar, elle reste belle. Pis... Ben moi, c'est parce que je fais beaucoup, beaucoup de photos. Si vous allez voir mon compte Instagram, vous allez voir, je fais gros des photos. Fait que, tu sais, au temps que possible, j'essaie de les utiliser, de les garder et de les préserver le plus longtemps pour faire des photos. Comme que, genre, cette Bubble Bar là, je peux pas. Parce que ça, il faut que je la coupe, pis je la mets d'un tamis, pis je fais de la mousse. C'est pas un reusable Bubble Bar. Quand c'est juste un Bubble Bar, il faut que tu la crunches, tu t'enlèves des morceaux pis tes émiettes sous l'eau. Quand c'est des reusable, tu fais couler l'eau dessus. Fait que, pis elle, je l'ouvrirais pas toilette parce que, regarde, comme on voit, elle est comme sec. Pis elle casse. Fait que là, au moins, elle est d'un bout, pis elle est quand même belle. Peut-être que je vais la mettre dans un saran drap, genre, pour faire des photos, ou je vais essayer de m'en acheter une autre. Mais, c'est vraiment l'odeur de toilette. Fait que je l'ai ouverte. Ah ouais. Ça, c'est mon premier amour de l'eau. C'est cette odeur-là qui m'a rendue accro. Pis sérieux, vraiment belle, là. J'aime vraiment le look de sunset. Le coucher du soleil de cette bombe. Ben, ce Bubble Bar-là. Oh my God. Fait que, pour les fans de toilettes, ça, c'est... Ça va vous faire des bains de mousse toilette. Pis, à mon sens, moi, je fais au moins... Au moins six bains faciles avec ça, là. C'est pas huit. C'est sûr que chez nous, j'entre un bon chum qui prend beaucoup, beaucoup de mes Bubble Bar. Comme, présentement, il est dans le bain avec une Bubble Bar. Lui, il en met beaucoup plus que moi. Moi, je suis pas une crazy de mousse. T'sais, j'aime l'odeur, mais j'aime pas tant la mousse. Moi, j'aime vraiment les bombes de bain plus que la mousse. Mais une bombe de bain, c'est un one-shot deal. T'sais, la même qu'une fois. Tandis que ça, mais t'sais, ça, ça fait plus qu'un bain. Ça, ça dure une éternité des reusable Bubble Bar. Fait que t'sais, économiquement, c'est plus de bain avec de la mousse que les bombes de bain. Bon, là, je vais rentrer dans le stock. Ça, c'était tout du online exclusif. Je vais rentrer dans le stock de Saint-Valentin. Fait qu'il m'a commandé la bombe de bain Christy Tarsky. Qui sent vraiment bon. Comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je suis pas une maniaque des bombes de bain blanches. Je trouve que le Bat Org, il est pas super beau. Mais là, on voit, il y a des boutons de fleurs de rose. Pis ça sent vraiment la rose. Mais genre la pure rose. Tu t'ajouterais des produits naturels à la rose ou d'une huile. Tu sais, genre l'eau de rose, là. C'est ça que ça sent. T'sais, t'as un rose jam qui sent vraiment la rose, mais avec un touch lemon. Un touch de citron. Pis il doit avoir de la vanille. Non, y'a pas ton cas. En tout cas, y'a quelque chose qui fait que c'est sucré. Mais ça, ça sent vraiment la rose. Pis ici sur le côté, y'a un message. C'est écrit, I choose to love and accept myself as I am in this moment. J'ai choisi d'aimer et j'accepte et je m'accepte comme je suis à ce moment. C'est vraiment un beau message. Pis la bombe de bain, elle va être... Il m'attend à un bain hyper relaxant avec cette bombe de bain là. Là, c'est Valentin. Fait que ça, c'est une exclusivité. Je suppose que ça ne deviendra pas régulier. Fait que si vous la voulez, procurez-vous-la. Dépêchez-vous. Là, il m'a commandé deux bords de massage. Parce qu'il aime vraiment ça que je le masse. À toute histoire, pratiquement, je le flatte. Tu sais, j'amasse le dos un peu des bords de massage. Fait que... Pis là, je capotais quand j'ai vu qu'il était tout discontinué. Dans le temps du Boxing Day, je faisais WTF. Mais j'ai parlé avec une fille que je pense qu'elle travaille dans un Lush au UK. Elle me dit que, dans le fond, il faut un qu'ils les reformuler, les reshaper. En français, je pourrais dire les modifiés de formaux. Fait qu'ils vont tous les mettre ovale. Comme ça. La plupart étaient déjà ovales. Mais ils vont juste, comme, imbriquer le nom de Lush sur le côté. T'avais la barre de massage carré-hauti. Là, elle est ovale. Fait qu'ils rentrent tous dans le pot. Une espèce de peau métallique, là. Ben là, t'as celle-là, sa volonté, qui n'est pas ovale. Mais elle doit rentrer dans le pot, je pense. Il me semble que la mine était dans le pot. Celle-là, c'est ma deuxième. C'est Naked Attraction. Puis, dans le fond, moi, ça ne me dérange pas que ça ait ma deuxième. Parce que je faisais attention. On peut utiliser trop l'autre. La garde des belles, faire des photos. Mais là, je vais utiliser celle-là. Puis, pour les photos. Puis, je vais utiliser l'autre pour m'automasser ou masser mon conjoint. Puis, si vous aimez les odeurs genre de jasmin, vous allez aimer ça. C'est très floral. Je suis à peu près sûre qu'il y a du Lang Lang dedans. Je ne suis pas sûre de certaines. Mais, je suis à peu près sûre qu'il y a du Lang Lang. Puis, il y a du jasmin, c'est sûr. Ça ressemble un peu au parfum Lost. Mais, tu sais, il est moins too much que Lost. Lost, il sent vraiment comme genre que jasmin. Mais, on va dire que c'est dans la même veine. Fait que si vous aimez Lost, vous allez aimer ça. Puis, l'autre, je la trouve tellement belle. Moi, je trouve qu'elle a un aspect hyper rétro. Je la trouve vraiment belle. Ici, on voit le mot Lost. Ça, c'est comme un peu, ils ont fait les savons à Noël. Ils ont tout imbriqué. Ils ont tout fait en forme carrée. Puis, ils ont imbriqué le nom de Lost. Elle est très proche. Regardez ça. La rose est tellement belle, là. Ça, c'est l'odeur. Elle s'appelle Rose Organ Naked Michelle Oil. C'est l'odeur de, tu sais, Rose Jam. Puis, dans le fond, elle, c'est la reformulation de la nouvelle édition de Pearl. qui avait l'odeur de Rose Jam. Mais, elle était blanche avec des petits picots roses. Fait que, elle, je m'attends à ce que ça s'aide, peut-être pas juste à l'exclusivité de la Saint-Valentin, mais qu'on puisse la procurer à l'année longue. Mais, je pense que si vous avez plus l'intention d'aimer elle, je ne suis pas sûre que c'est juste Saint-Valentin. Fait que, tu sais, attendez pas trop pour ces deux produits-là. Parce qu'une fois qu'ils vont être en top stock, passer la de Saint-Valentin, je ne pense pas qu'ils reviennent. Ou quand on va être proche. Fait que, là, ça, c'est tout ce que j'avais commandé. Mon chum m'a dit qu'il m'avait commandé 7 affaires. Au début, quand j'ai ouvert la boîte et qu'il était à côté de moi, puis j'ai réouvert comme ça en premier. Puis, il dis « Hey, je n'ai pas commandé ça. » Puis, il dit « Je vais les appeler. » Puis, il y a une erreur. Puis, là, finalement, après tout avoir ouvert, il dit « Ben, tu as tout ce que j'avais eu. » Puis ça, ça n'a pas rapport. Donc, je lui dis « Ben, peut-être une erreur ou un cadeau. » Mais, merci. Puis, ça, c'est « Poppy Love ». C'est un bubble bar. So cute. Elle ressemble à « Pickle ». « Pickle », c'est mon gros bulldog. Fait que « Poppy Love », j'ai lu que c'était l'odeur de kiss. Qu'est-ce que ça s'appelle. Et je ne connais absolument pas l'odeur de de kiss. À mon sens, quand j'ai commencé à triper sur l'oche, je pense que c'était un lip scrub de la Saint-Valentin. Et j'ai à peu près commencé à triper sur l'oche à Saint-Valentin. À la fin, c'était ma soeur qui m'avait donné un cadeau de fête. Puis, ma fête, c'est le 29 janvier. Fait que c'est proche de la Saint-Valentin. Elle m'avait acheté du stock. Non, pas de la Saint-Valentin, mais ça avait fait... Tu sais, mon attention, j'avais été sous le site internet puis j'avais vu le stock de la Saint-Valentin. Fait que, de kiss, à mon sens, est la même odeur. Est supposément la même odeur que ça. Et pour la décret autrement, j'ai pas fait encore mes recherches, mais c'est soit de la menthe ou de la cannelle. Puis, il y a une touch genre sweet. Fait qu'il doit y avoir soit du tonka ou de la vanille. C'est un mix de genre... de, tu sais, de rafraîchissant. C'est soit la gomme, la menthe ou la cannelle, puis s'il est sucré aussi. Fait que moi, je l'aime. Je suis vraiment super agréablement surpris. Premièrement, elle est super cute. Puis, deuxièmement, elle sent super bon. Puis, j'étais assez contente. Tout mon package, tu sais, ma commande est arrivée genre parfait. T'as ça qui est comme, genre, crumble. Mais, tu sais, je pense pas que c'est la faute, genre, du paquet, tu sais, de la boîte, ça serait fait brasser là. Je pense juste que, comme si ma barre était sec un peu, on dirait. Comme s'il y avait pas assez de liens. Fait que je pense que c'est pour ça qu'elle crumble un peu. Mais, c'est pas grave. C'est un peu grave, mais c'est pas grave. J'vais pas faire des belles photos, mais, au moins, elle sent super bon. Fait que, c'est ça qui conclut. J'vais conclure ma vidéo demain, parce que, sérieux, ça n'a pas de sens 16 minutes pour la vidéo. J'ai envie de produire. Je parle vraiment gros. Fait que, si vous avez aimé ça, bien, vous pouvez... Puis, j'vais essayer d'en faire plus des vidéos en français. Là, vous avez failli pas en avoir un, parce que je l'ai faite en anglais en premier coup. Puis là, après, j'ai essayé de la faire en français, puis je me suis fait tout interrompre. Fait que là, c'était la dernière chance que je me donnais de la refaire. Mais, si vous êtes, quand même, quelques-unes qui aimaient ça, mais ça me fait plaisir. Parce que, pour moi, c'est vraiment plus facile. Je suis francophone de ma... de naissance. Fait que, pour parler, c'est plus facile. Même si je suis vraiment plus habituée de parler en anglais pour concernant tout ce qui est loche. Mais, ça me fait plaisir de parler à la québécoise. Fait que, bien, bonne fin de journée, tout le monde. Puis, je vous souhaite une pas belle journée. Merci beaucoup. Bye-bye. Bye-bye.